En décembre 2015, en raison de problèmes de santé, Pascal Dupuis annonçait sa retraite du hockey professionnel. Jamais repêché, il a tout de même disputé 871 matchs dans le circuit Batman. Raphaël Doucet l'a rencontré dans notre segment du Québec à la LNH. Pascal, parmi un peu de ton hockey mineur, où est-ce que tu as joué? Grandi dans les Laurentides, joué pour les Seigneurs de Mellelle, déménagé, joué pour les Selecs du Nord après, dans mon hockey mineur. As-tu un moment marquant, une année marquante dans ton hockey mineur? Une année marquante, de plein de façons différentes. Je me suis... j'ai eu une opération pour un appendice peritonite quand j'étais Pee-wee. Puis le milieu de cette année-là, mon équipe s'en allait au tournoi Pee-wee de Québec. Puis j'avais comme eu le feu vert de recommencer à patiner un peu. Puis j'avais joué au tournoi Pee-wee de Québec cette année-là. Ça fait que c'est une année chargée en mauvais et en bon côté, un petit peu en rollercoaster. Tu parles du tournoi de Québec. Est-ce que ça a été le tournoi le plus marquant de ton hockey mineur? Il y en a-tu eu d'autres? Il y a eu la... maintenant c'est la Coupe Dodge, je pense. Nous autres, c'est la Coupe Chrysler qu'elle s'appelait dans le temps, quand moi, je jouais mon hockey mineur. Et puis ces moments-là ont été beaux, évidemment, le tournoi de Pee-wee de Québec. Même si on n'a pas gagné, des beaux moments à jouer au Colisée. Et il y a un tournoi que je vais me rappeler, j'ai encore la cassette, c'est un tournoi à tombe de Richemont. Dans le temps qu'on avait gagné, je pense qu'il restait une minute de jeu. J'ai encore le petit aide que je m'en reviens sur l'aile, puis je lance, puis je bats le gardien en haut, puis j'entends... Anyway, les parents de l'estrade, c'était un beau moment de hockey mineur, ça m'a marqué cette vie-là. Puis est-ce que tu as eu des entraîneurs qui ont été marquants? Est-ce qu'il y en a qui te viennent tout de suite en tête? Il y en a qui me viennent en tête, un bonhomme comme Michel Laving, un gars comme Alain Breton, qui m'a coaché justement cette année, puis un petit peu plus difficile pour moi, que je me suis promené entre attaquant, défenseur, attaquant, défenseur. Je suis un défenseur offensif, et puis je pense que mon père voulait que je sois un défenseur, mais regarde, ça fait 14 ans que je joue dans l'année nationale comme un attaquant, donc j'ai vu les deux côtés du hockey mineur en étant un attaquant, un défenseur, un joueur de centre. C'est juste que je n'ai pas gaulé. Tu as surmonté dans ta carrière professionnelle des obstacles récemment. Est-ce que au hockey mineur, tu as aussi dû surmonter les obstacles? Oui, on en a parlé tantôt. J'en ai surmonté une couple. Oui, je n'ai pas... J'ai eu l'appendice avec l'appendice avec la peritone. Je me suis fracturé le bras en lançant une balle, et puis ça, c'était rendu balle. J'ai eu une couple de petits accrochages de blessures, mais sinon, c'était que des beaux moments, que des belles années de jouer au hockey. Puis en grandissant, j'imagine que tu étais fan du Canadien. Mais pas vraiment. Mon père a joué pour les Nordiques dans l'Association mondiale, donc on était plus Nordiques. Donc on était... Dans le fond, j'écoutais le Canadien, tous les matchs du Canadien, mais dans le fond intérieur, j'essayais de le cacher un peu que je n'étais pas un fan. Mais j'aimais quand même le Canadien tout en prenant le côté de mon père, que lui, c'était un anti-Canadien dans le temps. Si tu avais un conseil à donner à un jeune, présentement, qui est dans le hockey mineur, puis qui rêve un jour d'atteindre la Ligue nationale, quel conseil tu pourrais lui donner? De continuer de rêver. C'est sûr qu'il y a peu d'élus. C'est un beau sport. Tu te fais plein d'amis, tu apprends plein de choses. En jeu au hockey, tu restes en forme. J'ai un garçon qui joue au hockey, qui a 9 ans, puis c'est ça que je lui dis amuse-toi. Tant que ça reste un jeu, quand tu as cet âge-là, c'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada